Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle fonction qui est arrivée dans Excel, RechercheX. Cette nouvelle fonction, RechercheX, n'est disponible actuellement que dans la version Excel Office 365. Je vais vous présenter un peu comment elle fonctionne et puis aussi la comparer à ce qui existait avant avec RechercheV et RechercheX, mais aussi les capacités qu'elle propose en plus que ces deux fonctions. Dans un premier temps, je vais faire une comparaison simple. Ici, j'ai un tableau où je recherche un code qui est le code produit dans la colonne A et je souhaite trouver le nom du produit qui est dans la colonne D. Pour ce faire, avec une RechercheV, je me mets dans la cellule où je veux avoir le résultat de ma recherche. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Je commence à écrire Recherche, je trouve RechercheV, je double-clique dessus. Je vais utiliser l'assistant-fonction qui se trouve ici, le FX. Voilà, et comme ça, je vois que j'ai quatre arguments à mettre. Donc, qu'est-ce que je vais rechercher ? Je vais rechercher ici cette valeur. Je vais le chercher dans quel tableau ? Dans ce tableau ici. Voilà. Et quand il a trouvé la correspondance, il doit aller chercher l'information en colonne D. Donc, c'est la colonne 1, 2, 3 et 4. Ensuite, ce que je recherche, est-ce que c'est une valeur approximative ou une correspondance exacte ? Donc, moi, je cherche quelque chose d'exact. Je vais mettre faux. Donc, si vous voulez avoir plus d'explications dans la RechercheV, je vous propose d'aller visualiser ma vidéo formation concernant la RechercheV. Je clique sur OK. Et vous voyez qu'il y a trouvé Chocolat Suisse. Maintenant, je vais refaire la même chose, mais cette fois-ci avec RechercheX. Donc, je clique toujours dans la cellule où je vais avoir le résultat. Je mets égal pour passer en mode CalculFonction. J'écris Recherche. Je vois RechercheX. Je double-clique. Je vais utiliser l'assistant-fonction, toujours le FX. La valeur cherchée, c'est toujours le code du produit. Par contre, il va le chercher dans quelle colonne ? Dans la colonne A. Donc, je vais sélectionner toute la plage de cellules de données dans la colonne A contenant le code produit. Et une fois qu'il a trouvé le code produit, je cherche quoi en correspondance ? Le nom du produit qui est en colonne D. Donc, je vais sélectionner toute la plage où il y a des données en colonne D. Je clique sur OK. Et vous voyez qu'il a trouvé la même chose, heureusement. Donc, pour bien voir un peu ces deux formules. Voilà. Donc, ici dans RechercheV, je cherchais ici cette référence qui est le code produit. produit dans ce tableau. Et ensuite, il allait chercher les informations en quatrième colonne. Et je mettais faux pour dire que ce que je cherche, c'est quelque chose qui correspond exactement. Dans RechercheX, je recherche toujours la même chose, le code produit, dans la colonne A. Et quand il a trouvé l'information en colonne A, il va me chercher la correspondance en colonne D. Voilà. J'enlève les formules. Autre particularité aussi, c'est que la RechercheV, il fallait que j'ai l'information dans une colonne. Et ce qu'il doit aller chercher, devait se trouver obligatoirement dans une colonne à droite. Sinon, il ne savait pas faire une recherche inversée. RechercheX, il peut aller chercher dans n'importe quel sens. Donc, pour bien voir, je vais sélectionner la colonne A et je vais déplacer cette colonne A et la mettre, par exemple, justement à la fin. Voilà. Et vous voyez que la RechercheV n'est pas capable de rechercher une information dans une colonne et de se déplacer, cette fois-ci, vers la gauche. là où la RechercheX est capable d'avoir une recherche dans une colonne et d'aller chercher l'information à gauche ou comme avant, à droite. Donc, je reprends ma colonne. Si je la remets... Voilà. Au début. Voilà. Et vous voyez que du coup, il est perdu. Donc, pas de souci. Je peux déplacer les données dans n'importe quel sens grâce à la RechercheX. Deuxième exemple. Il n'y a pas de correspondance. Donc ici, je vais rechercher un code produit qui ne se trouve pas dans la colonne Produits. Donc, comment se passe-t-il comme chose avec la RechercheV ? Donc, je mets toujours dans la cellule où je veux avoir le résultat. Je mets égal. Je commence à écrire Recherche. Je double-clic sur ma RechercheV. Voilà. L'assistant-fonction, FX. La valeur cherchée, c'est toujours ce code produit qui va chercher dans le tableau. Et quand il a trouvé ou pas, dans notre cas, le code produit, il devrait normalement aller chercher l'information en colonne D, donc 4. Et ce que je recherche, c'est une correspondance exacte. Donc, je vais mettre Faux. J'appuie sur OK. Et vous voyez qu'il me met Na car il n'a pas trouvé cette référence qui se trouve ici dans le code produit. Et si je cherche ADM 206449, il n'apparaît pas. Avec la RechercheX. Donc, si je refais comme tout à l'heure, une RechercheX simple est égale. Je commence à taper Recherche. Je trouve ma RechercheX double-clic. Pour entrer les différents arguments, je vais utiliser l'assistant-fonction, le FX, ici. La valeur cherchée, c'est toujours la même. Je le cherche dans quelle colonne ? En colonne A. Et s'il trouve ou pas ce code produit, il doit me renvoyer ici le nom du produit. Comme il n'y a pas et je clique sur OK, il va aussi me mettre Na. Mais dans notre cas, on va utiliser le paramètre 4 de la fonction RechercheX. Donc, si je refais, égale Recherche, RechercheX double-clic, FX pour entrer les arguments. La valeur cherchée, c'est toujours la même. Recherchée en colonne A. Là, s'il trouve, il me renvoie la correspondance en colonne D. Et s'il ne trouve pas, ici, vous voyez le quatrième paramètre qui est donc facultatif. Si non trouvé, je peux marquer pas de correspondance. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Et vous voyez qu'il ne me met pas de correspondance. Donc, si on va revoir les formules. La RechercheV classique, je recherche ici une valeur, qui est mon code produit. Dans le tableau, il me renvoie la correspondance qui devrait se trouver en colonne 4. et je cherche quelque chose donc de exact. Et je mets faux comme argument. S'il ne trouve pas, il me met NA. Même chose, si je fais une RechercheX toute simple, je recherche donc ici la valeur cherchée, le code produit dans la colonne A. Et s'il le trouve, il me met la correspondance en colonne D. Mais s'il ne trouve pas, il met NA. Par contre, grâce au quatrième paramètre, je peux lui indiquer qu'est-ce que je souhaite voir apparaître au lieu de dièse NA. Ici, dans notre cas, pas de correspondance. Troisième cas. On veut trouver le nom du produit en colonne C. Donc, c'est une recherche V vers la gauche. Et cette fois-ci, on va utiliser INDEX plus EQUIV dans notre cas. Là aussi, pareil, si vous voulez avoir un peu plus de précision sur l'utilisation de INDEX EQUIV, je vous propose d'aller revoir la vidéo formation correspondant à INDEX EQUIV. Je me mets dans la cellule pour avoir le résultat dans cette cellule. Je mets ÉGAL pour passer en mode calcul fonction. Et je vais commencer à écrire INDEX. J'ouvre la parenthèse. Voilà. Donc ici, il veut une référence. Donc, la référence, ça sera C1 à C18 point-virgule EQUIV j'ouvre la parenthèse. La valeur cherchée, c'est la valeur ici du code produit point-virgule. je sélectionne la plage dans laquelle il doit aller chercher point-virgule. Et voyez le type inférieur à supérieur à donc 1, moins 1 ou correspondance exacte ce qui est mon cas et je vais mettre 0. Je ferme une parenthèse, deux parenthèses et j'appuie sur ENTRÉ. Et il me trouve CHOCOLAT SUISSE. Donc, j'ai bien fait une recherche de la colonne D vers la colonne C ce qui ne me permettait pas de le faire avec une recherche V. Dans la recherche X, vous avez vu comme tout à l'heure, c'était tout à fait possible. Donc, je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Recherche, je vais chercher ma recherche X. Le FX pour avoir l'assistant en fonction pour entrer les arguments. La valeur cherchée, c'est le code produit que je vais chercher dans la colonne justement code produit. Et quand il a trouvé, moi, ce que je souhaite connaître, c'est le nom du produit et je sélectionne la colonne nom du produit, donc la plage et je clique sur OK. Et il trouve facilement CHOCOLAT OLAIT SUISSE. Donc, vous voyez que beaucoup plus simple qu'utiliser une fonction INDEX EQUIV qui est quand même beaucoup plus compliqué à maîtriser. Voilà, INDEX plus EQUIV pour faire une recherche V inversée alors que RECHERCHEX me le permet. Quatrième exemple, on a vu la recherche V comment ça se passe avec une recherche H. Donc, je me mets dans la cellule où je vais avoir mon résultat. Je mets égal pour passer au mode calcul fonction recherche et cette fois-ci, je vais utiliser recherche H. Je double-clique. La valeur cherchée, donc je vais utiliser le FX pour avoir l'assistant. La valeur cherchée, c'est toujours la même, c'est le code produit qui va chercher dans le tableau ici. Donc, je vais sélectionner tout voilà mon tableau et numéro de ligne. Si je regarde, le nom du produit, c'est la ligne 4. Donc, je vais mettre 4. Et ce que je recherche, comme toujours, c'est une correspondance exacte. Donc, je vais mettre faux et j'appuie sur OK. ici, la recherche X. Donc, comme toujours, je me mets dans la cellule où je vais le résultat. Je mets égal pour passer au mode calcul fonction. Je commence à écrire recherche. Je double-clique sur recherche X. J'utilise le FX pour passer avec l'assistant fonction pour rentrer les arguments. La valeur cherchée, c'est toujours la même. Donc, le code produit que je vais chercher dans la ligne 1. Voilà. Et pour envoyer, je cherche le nom du produit. Donc, je vais sélectionner la ligne 4 où il y a le code de nom du produit. Je fais OK. Et vous voyez, automatiquement, j'ai le même résultat. Et si je vais voir les formules, voilà. Il y en a une. Je vais chercher la valeur cherchée. Donc, ici, le code produit dans le tableau. Quand il a trouvé le code produit, il va chercher en ligne 4 la correspondance et faux parce que je cherche une correspondance exacte. Recherche X. Je vais rechercher cette valeur qui est mon code produit dans la ligne A, enfin, la ligne 1 de A1 à R1. Et quand il a trouvé, il va chercher la correspondance en ligne 4. Donc, de A4 à R4. Cinquième exemple, on va utiliser ici le paramètre 5. Quantité maximale sans frais. Et je cherche le résultat. Donc, ici, j'ai des quantités, j'ai des frais et j'ai le nom du client. Et moi, ce que je souhaite savoir, c'est le nom du client qui aura, par exemple, à partir de 50 quantités, je vais appliquer des frais. Donc, je mets ici 50. Et comme vous pouvez voir, il n'y a personne qui a 50. Donc, je vais utiliser égal, recherche, et je vais utiliser recherche X. l'assistant fonction est fixe. Voilà, je me mets à côté. Va le rechercher, c'est la quantité maximale sans frais. Il va rechercher dans quelle colonne ? Dans la colonne quantité. Donc, je sélectionne la plage où il y a mes données. Renvoyer, je veux savoir quel est le premier client. Donc, je vais sélectionner ici le client. Si non trouvé, je pourrais marquer, comme tout à l'heure, pas de correspondance. Mais ça, c'est facultatif. Et ensuite, j'ai les modes de correspondance. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai ici comme mode de correspondance 0. Donc, je vais chercher la correspondance exacte. 50. Moins 1, la valeur inférieure la plus proche. 1, la valeur supérieure la plus proche. 2, caractère générique. Donc, par exemple, si je cherche exactement 50, je mets 0. Je mets OK. pas de correspondance. Effectivement, il n'y a pas 50. Je refais un coup de FX. Valeur inférieure, moins 1. Je fais OK. Donc, celui qui est juste en dessous de moins 1, donc 47. Donc, de 50. Vous voyez, juste en dessous de 50, c'est 47. donc, c'est Francis Cabry. Et si je cherche, comme je souhaite ici, trouver le premier client qui me doit payer des frais, donc le premier qui est au-dessus de 50, FX, et cette fois-ci, je lui mets 1. Voilà. Et vous voyez que c'est Jacques Mayol. Donc, il dépasse légèrement le 50. Il est à 56. Sixième exemple. Cette fois-ci, je vais utiliser le paramètre 6. Donc, ici, je veux connaître le CA de la dernière semaine pour, et je peux choisir le nom du commercial et connaître le CA. Donc, je me mets dans la cellule, je mets égal, je vais faire recherche, recherche X, je double-clique, j'utilise l'assistant fonction. Donc, valeur cherchée, ça sera mon commercial. Dans quel tableau ? Donc, dans la colonne des vendeurs, je sélectionne la plage des vendeurs. Et qu'est-ce que je souhaite savoir ? C'est le CA. Voilà. Là aussi, je peux mettre, si je ne trouve pas, donc, le paramètre, le mode de correspondance. Est-ce que je souhaite un mode de correspondance exact ou pas ? Donc, je vais pouvoir mettre, par exemple, ici, mode de correspondance exact. Et ensuite, dernier paramètre, c'est le mode de recherche. Donc, vous pouvez voir ici le mode de recherche. Un, il cherche du premier au dernier élément. par défaut. Moins 1, pour commencer par la fin. Donc, moi, je cherche le CA de la dernière semaine. Donc, on va juste voir un peu comment ça se passe. Et vous voyez aussi, pardon, il y a 2 et moins 2 pour effectuer des recherches binaires. donc, si je cherche ici, donc, le pro, donc, commencer par le premier élément. Donc, je vais lui mettre 1. Je fais OK. Je vais sélectionner un commercial, Raoul Wolfoni. Et vous voyez qu'il me met, donc, si je vais chercher Raoul Wolfoni, le premier, le premier qui trouve 171 1495. C'est bien, ici, le premier enregistrement de Raoul Wolfoni. Maintenant, si je me remets sur ma fonction FX, je peux modifier le dernier paramètre. Au lieu de mettre 1, je peux mettre moins 1. Et ainsi, j'aurai le dernier enregistrement puisqu'il va commencer par la fin. Je fais OK. Et vous voyez qu'il trouve 106 275 qui correspond bien à Raoul Wolfoni et le dernier enregistrement. Donc, je peux utiliser aussi le sixième paramètre pour dire dans quel sens il doit chercher les informations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation d'Excel. ! J'ai vu la vidéo formation ! Sous-titrage FR ?